Philippe Onji, bonsoir. Bonsoir. On commence par vos actuelles fonctions, secrétaire général adjoint de l'AFDC. Dans l'histoire, vous avez été un patriote maï-maï. Vous êtes parmi les cadets des pères de la révolution du 17 mai. Tout à fait. Nous parlons des grandes leçons à tirer de cette révolution. Vous avez la parole. D'abord, la loi relative à la réserve militaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Petit commentaire. C'est la journée consacrée au AFDC. Ça vaut la peine d'en parler quand même. Tout à fait, Fabien. Vous savez, nous saluons les efforts du président de la République-chef de l'État et tous les partis politiques qui l'accompagnent aussi de l'Union sacrée pour avoir permis la naissance de cette loi, l'initiation de cette loi. Parce qu'avec la résurgence de l'insécurité à l'Est, les conflits armés, les guerres, qui ne viennent toujours que du Rwanda, eh bien, il fallait chercher une formule magique. Et le président de la République a trouvé cette formule en acceptant les forces maï-maï qui, depuis longtemps, se battent aux côtés de la population pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays en les acceptant comme forces de réserve auprès, n'est-ce pas, des forces armées de la République. Donc, on n'aura plus des groupes armés en l'Est à part peut-être les Rwandais sous des étiquettes bien connues. Non, non. Là, il faut faire la différence, M. Fabien. Parce que la loi est globale, mais il faudra identifier dans les groupes armés ceux qui partagent la conviction du Congolais, ceux qui partagent l'esprit du chef de l'État. parce que c'est lui dont il s'agit. C'est lui qui a accepté les forces de réserve. Et donc, à l'Est du pays, il y a des groupes armés qui sont fabriqués même par l'ennemi. Ça, je l'ai dit. Et je peux le confirmer et personne ne peut me le contredire. Et en fonction de cette identification, on pourra découvrir les forces ou les groupes armés qui ont accepté de laisser tout pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Comme dans les FISI, il y a bien des groupes armés au service de l'ennemi du voisin. Tout à fait, parce qu'eux-mêmes... Avec armes. Dans cette circonscription... Et vous-même en formation au Rwanda, ils reviennent. Dans cette circonscription, parce qu'il y a dans la typologie des groupes armés, même si vous avez, il faut comprendre, il y a les groupes armés qui ont été créés par Tagame pour faire la dissuasion par rapport à ses objectifs. À l'interne de la RDC. Dans notre pays, à l'aise du pays, il y a les groupes armés non invités qui viennent de pays étrangers pour combattre, n'est-ce pas, et sécuriser les frontières à partir de la RDC, étant donné la géopolitique de leurs pays respectifs. Et il y a les groupes armés des autochtones qui se sont décidés depuis, n'est-ce pas, à défendre l'intégrité territoriale. Et ce sont ces groupes armés qu'il faudrait identifier pour qu'ils soient acceptés, tel que le décrit la loi, comme force de réserve. Mais aller in globaux par rapport à cette question serait une erreur stratégique et on risquerait encore d'avoir les Tsukagame dans nos forces de réserve. au moment où la volonté du président... Il faut une loi d'application. Oui, oui, il faut des mesures d'application. Il faut appliquer cela. Et là, nous saluons d'abord cette volonté du président de la République parce que cette formule magique, je me dis, il a été inspirée par le Saint-Esprit car aux côtés de Fardecé, ces enfants, ces autochtones qui se battent contre le Rwanda, qui se battent contre la région de l'IM23, sont capables de mettre fin à la résurgence de la sécurité à l'est de l'autre pays. Voilà, pour boucler, justement, on ferme cette parenthèse. On nous apprend que parmi ces groupes armés, sans justement les distinguer, que l'argent du Rwanda commence à circuler pour pouvoir amener ces gens à tourner leur couteau contre leurs frères. Non, vous savez, Fabien... Travailler, être à la solde du Rwanda. Lorsqu'on fait la guerre, il faut appliquer tous les principes. Napoléon avait dit, pour faire la guerre, il faut avoir l'argent, 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 l'argent. L'argent pour acheter les munitions, l'argent pour entraîner, former, équiper le militaire, l'argent même pour recruter dans le camp ennemi, à vue d'avoir les informations tactiques et arriver à tuer. Et l'argent, l'argent donc. Sans argent, il ne faut pas croire que tu peux gagner la guerre. Voilà. Et Kagame, lorsqu'il a vu que le président de la République a récupéré les forces autochtones qui ont mis à mal le RCD pour qu'ils n'occupent pas notre pays. Parce que lors du RCD, s'ils n'ont pas pu arriver au Kassai, c'est parce que dans la littorale physique jusqu'à Maniema, on avait coupé le front avancé et la base arrière d'approvisionnement. C'est-à-dire que le RCD était contré de négocier. Et ce sont ces forces autochtones qui ont combattu cette émergence-là. Et donc, Kagame ayant vu ces dangers, il s'est dit non, il risque de perdre la guerre, donc il doit opérer le plan B de recruter parmi ces groupes armés dont je vous ai dit qu'il a eu à créer envie, n'est-ce pas, de vivre ses rêves. Or, c'est trop tard parce que nous sommes des Congolais et nous aimons notre pays. Et je vous dis, Kagame, tôt ou tard, il viendra s'agénuer au stade de martyr pour demander le pardon au peuple congolais. Vous allez l'accepter de venir ici devant le peuple pour se moquer de lui ? Nous sommes un État laïque. Peut-être la question sera pour être soumis à un référendum. Mais moi, Philippe, et tous ceux-là qui ont perdu ce Congolais-là, je crois qu'il reste ailleurs. D'ailleurs, dans 20, il va mourir. Donc, nous, on n'a pas de problème. Son âge est plus de 20 ans. Il sera un moribond. Nous, nous croyons que nous allons encore vivre et que notre pays sera, sous Félix Tizekedi, dans ses frontières de 1960. Voilà. Mais un autre élément, il peut échouer, justement, dans ses stratégies, dans les champs qu'il veut faire en face ou dans d'autres diversions qu'on voit. Mais il y a quand même, parmi les leaders politiques congolais, il y a quand même des personnalités qui sont au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui n'ont jamais, qui ont toujours une assise populaire dans quelques coins de la République, surtout dans l'Est, mais qui n'ont jamais coupé leur cordon ombilical avec Kigali. Ils ont des comptes là-bas, ils ont des femmes là-bas, ils n'ont jamais coupé leurs entretiens avec Kagame et ces hommes. Ces hommes-là sont à Kinshasa, dans les institutions, vous les connaissez entre autres. Est-ce que ce n'est pas un danger pour nous ? Vous savez, Fabien, il y a des gens qui font la politique pour chercher quelque chose à manger. Ils font la politique à cause de la famine. Et lorsqu'on fait la politique sous cet angle-là, on ne fait que chercher des partenaires qui peuvent leur donner X ou Y bien en vue de survivre. Tandis qu'il y a des politiciens qui sont convaincus de l'existence de notre pays. Dans notre pays, on ne peut pas dire que tous les politiciens, c'est des mauvais. Non. Dans notre pays, certains qui ont leur mangeoire au Rwanda, en tout cas avec le lait que vient de prendre le président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo autour de l'union sacrée pour donner des orientations claires pour la gouvernance d'autres pays, pour donner des orientations claires pour la question d'insécurité, déjà des conflits et surtout de la guerre. Parce que lorsqu'il dit qu'un centimètre de la République ne sera pas négociable, eh bien, je crois, au fur et à mesure, tous ces gens qui s'abreuvent au Rwanda vont disparaître. Parce que, Fabien, on peut tromper un peuple un jour, mais on ne peut jamais le tromper pour toujours. Philippe, comme cadet des pères de la révolution du 7 mai, quel est le plus grand souvenir que vous gardez et les leçons principales que vous tirez de cette révolution qu'on doit capitaliser et les enfants qui sont en train de naître, qui sont en train d'être formés et pour les générations futures. Avant de donner les souvenirs, mais ça va bien, permettez-moi d'abord de saluer la mémoire, la mémoire de ce père de la révolution que je peux citer tantôt le général Elwetja Silvestre qui avait organisé les troupes avant de recevoir Laurent-Désiré Kabila Afizi en vue de faire cette marche pour arriver à Kinshasa. J'ai salué la mémoire de Masa Sunindaga qui aille à recruter les gens, les enfants dans les universités, dans les écoles afin que nous puissions chasser Mobutu sa dictature au niveau de notre pays. Nous saluons les survivants qui existent encore. Le général Sikaten est abandonné, n'est-ce pas ? Le général Sikaten est retraité et abandonné à Kinshasa et Smael Tutomoto et Jean-Pas parce que tous ces pères de la révolution puissent trouver ici notre reconnaissance parce qu'ils ont fourni. a été ce matin l'un de nos plateaux. Oui, parce qu'ils ont fait un travail qui restera inoubliable dans la mémoire du peuple congolais et je me dis même ceux-là qui ne reconnaissent pas encore leurs lits, même à titre positif ils vont reconnaître. Quant au souvenir monsieur Fabien, je pense que la révolution du 7 mai nous a enseigné trois leçons. D'abord la détermination lorsqu'on veut construire un État. Cette détermination, Laurent Désiré Kabila l'avait prouvée parce que vous savez lorsqu'on est au pouvoir on est sollicités à gauche et à droite mais lui avait tracé une ligne de conduite celle de conquérir la dignité du peuple congolais et du Congo. Et dans la conquête de la dignité du peuple congolais il y a les questions économiques, il y a les questions culturelles, il y a les questions de défense et j'en passe. Et Laurent Désiré Kabila au niveau économique il avait un chemin qui devrait permettre à ce que vraiment la RDC serve des gâchettes pour le développement de l'Afrique. Et je crois aujourd'hui il ne sert à rien encore de se souvenir c'est question maintenant de faire le parallélisme des gouvernances par rapport au chemin qu'il avait laissé parce que nous nous disons la démocratie c'est grâce à Laurent Désiré Kabila qui a dit de chasser Mouboutou et de la démocratie remettre les pouvoirs au peuple et c'est pour cela nous disons que le territoire des fils est conçu le berceau parce que des 64 risquent à nos ancêtres Fabien il y a beaucoup de gens qui ont été calcignés il y a beaucoup de gens qui sont morts mais aujourd'hui nous nous disons si nous allons aux élections nous choisissons nos présidents c'est parce qu'il y a eu un peuple qui avait dit non depuis 64 jusqu'en 97 et ils sont parvenus n'est-ce pas à conquérir cette victoire que personne ne croyait comment quelqu'un pouvait marcher à pied de 2500 kilomètres pour arriver à Kinshasa si on disait un intellectuel de faire l'arborisme comment est-ce que pouvait se passer devant un monstre de Mouboutou ça ne serait pas possible mais au moins Dieu a voulu que Laurent Désiré Kabila puisse n'est-ce pas s'approprier cette république à travers la lutte qu'il avait initiée à partir des montagnes de Ouabora après détermination maintenant deuxième grande leçon la deuxième grande leçon ce n'est pas trahir les Congo pourquoi le mot trahir parce que comme je l'ai dit tantôt lorsqu'on est chef de l'état lorsqu'on est même ministre ou bourgmestre on est sollicité à gauche et à droite par des sociétés et autres forces qui ne cherchent que leurs intérêts mais lui avait dit niet jusqu'à prévenir les gens comme l'avait dit Mouloumba ici tantôt je veux mourir pour mon pays et il est décédé tête et haute assassiné et qu'il n'a laissé aucune dette à l'extérieur parce que pour Laurent Désiré Kabila tout pouvait se gérer ici et la population plus sa terre et ses possibles qui devraient dégénérer les moyens et enfin le Congo et enfin il avait qualifié comme l'effet aujourd'hui Félix Tshisekedi Tshilombo que Kagame ne pouvait jamais gagner cette guerre d'ailleurs Laurent Désiré l'appelait les petits garçons les petits toutis je vois les images qui sont passées aujourd'hui mais Laurent a fait cette expression facile de qualifier quelqu'un et le président Tshisekedi aujourd'hui avec le schéma qu'il a mis en place avec tous les discours qu'il prononce nous nous sentons fiers d'avoir eu un président géant par sa taille et qui incarne la grandeur de notre pays par la conviction par ses paroles par sa détermination parce que ce n'est pas facile à bout de trois ans après avoir remplacé un régime qui a fait 17 ans qui a tissé les liens qu'un président puisse se mettre en face de quelqu'un qui a fabriqué tout un régime n'est-ce pas tu ne vas pas gagner cette guerre un centime ne sera pas négociable et la RDC restera indivisible et le chemin qu'il a l'AFDC a salué ça l'autorité morale a salué c'est pour cette leçon au niveau de l'AFDC nous l'avions porté pour la première fois au niveau des partis politiques qui fonctionnent en RDC comme candidat président de la République c'est ici l'occasion d'appeler la population congolaise de l'Est de l'Ouest c'est du Nord et du Cid que tu sais que dit Chilombo incarne la dignité du peuple et sa gouvernance garantit la sauvegarde et l'intégrité territoriale dans notre pays ça a osé dans votre peau des maï-maï convertis à un FDC on le sent non on le sent avec la vigueur et la percutance de tout maï-maï dernière préoccupation à mon humble avis Moulombadi à partir de Kisangani les occidentaux et la bande de l'ancien président américain comment on l'appelle encore Bill Clinton voulait que Mouzee s'arrête là et que la Grande Orientale le Grand Kivu et le Katanga soient annexés au Rwanda et que Tis-Sekedi si Piégé prennent s'autoproclame président prenne l'ouest pour consacrer le démembrement du pays ou la balkanisation quelle est votre réaction par rapport à cette analyse de Moulomba vous savez pas bien le projet de balkanisation de notre pays ce n'est pas une utopie il faut aller dans les grands salles extérieures parce que la perception occidentale par rapport à l'ère visuelle économique la perception occidentale par rapport à la capacité des Congolais de gouverner ce grand pays leur amène à dire que le Congo est grand et qu'on est incapable de gérer notre république comme si comme si cet Occident ou bien ces Américains croient que nous n'avons pas fait les mêmes universités parce que si on veut dire que le meilleur président sortirait par exemple d'Harvard mais il y a des Congolais mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre un point n'est-ce pas au profit de leur projet de balkanisation c'est ce que Moulomba dit c'est vrai c'est vrai parce qu'il est impossible visiter tous les accords qui sont cachés dans le coffre-fort de Kagame n'est-ce pas à Kigali vendez accords il y a toujours cette présomption de prendre l'espace que les gens nous disent nous avons du Parlement qui doivent inviter des ministres nous avons des services de sécurité qui doivent pénétrer n'est-ce pas le coffre-fort de Kagame pour prendre tous ces accords les mettre sur la table les gens peuvent fuir dans ce pays monsieur Fabien mais nous avons les bribes d'informations par nos recherches qu'il y a des gens qui se profanent ici dans des véhicules pour aller au Rwanda pour mettre un kilomètre comme si Pharaon fort qu'il était avait donné un centimètre de l'Egypte impossible cela ne passera pas même nous pouvons être dans n'importe quel parti politique un président qui viendrait avec son parti politique pour dire que non nous allons vous donner tel parti donnez-moi le pouvoir non il ne faut pas rencontrer même nos enfants vont faire la guerre Fabien je vous dis le projet de la bachanisation ce n'est pas une utopie le projet existe et Kagame c'est le soldat pour matérialiser ces projets là et où encore mais Dieu est intelligent monsieur Fabien je vais vous révéler une chose aux côtés des Rwandais il a mis des communautés qui sont fortes spirituellement et fortes physiquement à tel point que Kagame ne peut jamais réussir cette force ce sont les Houndé qui sont à Goma par exemple ce sont les Ndende qui sont là-bas vous allez à Fize il met les Babembe impossible un Mouignamouleng lorsqu'il voit Moubembe il fouille disons ça clairement il fouille il dit mais ces messieurs c'est terrible si ils étaient aux côtés d'autres personnes d'autres communautés que je ne néglige pas qui ne cherchent que l'argent la journée pour donner des petites informations notre pays serait déjà parti mais nous croyons avec la capacité fédératiste la capacité fédératiste c'est pas les communautés congolais Kagame c'est un militaire qui instrumentalise qui il veut ça c'est une précision de taille je voulais terminer monsieur Fabien avec la capacité de fédérer le force vive de la nation autour de Félix je vous dis cette guerre cette guerre du M23 dans peu de temps à partir parce que regardez même les décisions les décisions courageuses que prend le président de la république face à l'EAC où il peut dire à un commandant de autant de pays pour dire monsieur Thiers je suis là tu dois partir vois un président je crois que loin de moi d'être trop sentimentaliste à son égard mais je me dis que nous avions trouvé un président qui prend ce pays un président et le Bahati Loukweb nous dit toujours parce qu'il a beaucoup de temps qu'il échange avec il nous rassure que notre pays restera indivisible et voilà Mouboute le disait Laurent a dit de ne pas trahir Philippe Oundji je vous remercie d'être venu merci beaucoup monsieur Fabien ancien ministre de développement rural Philippe Oundji ancien maïmaï il reste dans son sang il est maintenant secrétaire général adjoint du donc de la FDC bonsoir chez vous le journal dans quelques instants sur nos antennes nous nous retrouvons dans la suite en rediffusion sur votre chaîne de la FDC de la FDC Merci.